Nous allons donner la parole à Mme Marie-Angélique Savané, rapporteuse générale du dialogue national, pour la lecture du rapport. Madame, s'il vous plaît, vous devez la parole. Applaudissements Excellences, M. le Président de la République, M. le Président de l'Assemblée nationale, M. le Premier ministre, Mme la Présidente du Haut Conseil des Collectivités Territoriales, M. le Président du Conseil économique et social et environnemental, M. le Haut-Représentant du Président de la République, coordinateur du dialogue national, Mme la Présidente du Haut Conseil du dialogue social, Mesdames, Messieurs les Ministres, Mesdames, Messieurs les représentants des partis et des coalitions de partis politiques, Mesdames, Messieurs les représentants du patronat, des centrales syndicales, de la société civile, Honorables représentants des chefs religieux et coutumiers, Mesdames, Messieurs, en vos rangs, titres et qualités. M. le Président, permettez-moi de dire juste un moment d'émotion que j'ai reçu et qui explique fondamentalement ma présence ici. Il y a 63 ans, je faisais partie des jeunes écoliers de plateau qui avons chanté ici en haut, à la terrasse, le premier hymne de l'indépendance. Et tout à l'heure, lorsque l'hymne a retenti, je me suis retrouvée, j'avais 12 ans, en haut, avec le Président Senghor, on levait le drapeau et c'est nous qui avons chanté pour la première fois l'hymne du Sénégal. Ceci explique pourquoi j'ai accepté, malgré beaucoup de contingences, de participer à ces travaux. Il me revient donc, cet après-midi, le devoir de vous présenter, M. le Président de la République, en ma qualité de présidente de la Commission de synthèse, les conclusions de l'important travail abattu par les parties prenantes au dialogue national sous la direction d'éminentes personnalités. En effet, le cumul des événements de mars M. le Président de la République, permettez-moi, à l'entame de mon propos, de rendre une image vivant à notre aîné, M. le Président Mustapha Agnès, haut représentant du Président de la République et coordonnateur du dialogue national. Par son ouverture d'esprit et sa disponibilité, il a su accompagner, de manière méthodique, sage et éclairer, le comité de pilotage, ce qui a permis à toutes les commissions de travailler dans de bonnes conditions matérielles et intellectuelles. Le résultat se décline au travers des deux rapports que M. Moussa Fagnès vous présentera tout à l'heure. M. le Président de la République, le 31 mai 2023, vous avez lancé officiellement le dialogue national et vous l'avez défini comme un instrument visant au-delà des difficultés, des divergences, voire des contradictions, à s'asseoir, à échanger, à débattre des problèmes communs les plus complexes, les plus difficiles. C'est une pratique très répandue dans nos sociocultures car elle permet, dans la concorde, de résoudre beaucoup de difficultés. Et sur le plan politique, le dialogue a permis de régler beaucoup de contentieux au-delà des clivages idéologiques. M. le Président de la République, en fait, en une dizaine de jours, il a été possible de mobiliser de nouveau des centaines de citoyens, des institutions, des organisations syndicales, du patronat et des travailleurs, des organisations paysannes, la société civile, des associations de femmes et de jeunes, des associations professionnelles, des artistes, des sportifs, des personnes vivant avec un handicap, des partis politiques d'ici et de la diaspora, des marchands ambulants, des individus venus tout seuls, des corps de métiers venus en masse. Tous étaient émus par un fervent désir de s'engager pour défendre la République. En effet, le cumul des événements de mars 2021 et de juin 2023 a provoqué une prise de conscience de l'urgence de réfléchir sur les voies et les moyens de préserver la paix, la sécurité et la stabilité de ce pays face aux menaces internes et externes, mais aussi de chercher des solutions pérennes aux problèmes structurels que vivent encore la majorité des Sénégalais. Ces problèmes sont accentués par l'inflation galopante, la pandémie du Covid-19, la guerre Ukraine-Russie et les menaces à nos frontières. Les jeunes, en particulier, ont été la cible des préoccupations car, du fait de leurs frustrations multiples, ils sont une cible facile à travers les médias sociaux pour toute tentative de déstabilisation. C'est donc dans un élan patriotique et un engouement exceptionnel que se sont déroulés jusque tard dans la nuit, parfois, les réunions des commissions. Oui, les échanges, les débats ont été parfois vifs, mais toujours dans le respect des individus, des institutions et en toute indépendance, malgré les diversités de croyances, d'appartenances politiques et idéologiques. Ce travail a été rendu possible par les documents issus du Dialogue national de 2019-2020, alors dirigés par le président Fama Rassagne, interrompus à cause de la crise sanitaire. Grâce à ce fonds de donsier d'une grande qualité, il a été possible, en quelques jours, avec de nouveaux arrivants, d'introduire des amendements, de nouvelles recommandations et propositions qui ont amélioré le produit fini. Les concepts de consensus, de dépassement, d'humanisme, de république, d'honneur et de dignité, de la responsabilité, du réveil de la conscience citoyenne, du contenu local, des valeurs, de la modernité, de la prospérité, de la justice sociale, ont résonné dans toutes les salles de réunion. Monsieur le président de la République, après la remise physique du rapport et la synthèse des recommandations, je dois, à l'heure actuelle, vous présenter les conclusions auxquelles sont parvenues les parties prenantes. Je ne vous imposerai pas la lecture de l'ensemble du document. J'en ferai l'économie. Je demande l'indulgence de mes collègues ici présents présidents de commissions en leur disant que toutes leurs recommandations sont dans le document remis au président. Il y en avait qui avaient peur qu'on fasse des coupures. Je commencerai par la commission économique et sociale présidée par le président Baidi Han. Cette commission a été divisée en quatre sous-commissions. La première, orientation économique, financière et de souveraineté économique. La deuxième, travail, emploi et protection sociale. La troisième, sous-commission du secteur productif. Et la quatrième, cohésion nationale et liens sociaux avec culture, religion, coutumes, presse et sport. Au total, cette commission a proposé 88 mesures phare pour l'attention du président. La commission paix et sécurité présidée par le général Mamadou Sow qui a montré la précision de l'ESPER qu'il est dans toutes les discussions qu'il y a eues dans cette commission qui, aujourd'hui, joue un rôle important, ne serait-ce pas les situations que nous vivons. Ils ont donc proposé, entre autres, l'adoption d'une stratégie nationale de sécurité intérieure, la gestion des frontières, la sécurisation des signes d'orpaillage, la gestion et le contrôle de la communication digitale, le regroupement des deux principales forces de sécurité, police et gendarmerie, entre autres. Au total, ils ont proposé 20 recommandations prioritaires. La commission des ressources naturelles, dirigée par un autre général, non moins aussi expert, est claire dans ce qu'il fait. Cette commission a proposé de bâtir un consensus fort autour des ressources naturelles. Ils ont proposé le respect et la protection de l'environnement au niveau des sites d'exploitation des mines, du gaz et du pétrole. Ils ont insisté sur la formation et le renforcement des capacités techniques et technologiques pour le développement du contenu local. Ils ont proposé de renforcer le pouvoir de l'Assemblée nationale dans les processus de l'exploitation des ressources naturelles. Ils ont aussi proposé d'augmenter les parts du Sénégal dans l'exploitation des ressources naturelles et enfin ils ont demandé de faire l'état des lieux du foncier ainsi que l'amélioration de la gestion des ressources en eau. Au total, ils ont proposé 19 recommandations phares. La commission environnement et cadre de vie présidée par ma soeur madame Rohaya Gassama a travaillé aussi dans des conditions souvent pénibles et très tard dans la nuit avec des coupures d'électricité. Alors le ministre peut-être il faudra en tenir compte parce que pendant deux heures ils sont restés dans le noir une soirée et ils s'occupaient d'environnement. Ils ont insisté sur les problèmes du cadre de vie et de l'urbanisation. Ils ont insisté sur la protection de la nature les risques et les impacts environnementaux le problème de la mobilité urbaine que nous connaissons tous à Dakar mais surtout l'introduction de modules de formation dans le domaine de l'environnement et du cadre de vie et ils ont fini par des recommandations générales. Au total cette commission a proposé 38 recommandations Commission de la modernisation de l'État notre imam et frère monsieur le gouverneur Jakaria Djaou Jakaria en orfebre de l'État a proposé plusieurs recommandations et ces recommandations suivent d'abord au titre des institutions constitutionnelles ensuite par rapport au fonctionnement de l'administration publique au titre des ressources humaines au titre du système de contrôle et finalement au titre de la lutte contre la criminalité économique et financière cette commission a proposé 42 recommandations commission de poursuivre de poursuivre les réformes de la décentralisation et finalement de promouvoir la fonction publique locale et de renforcer l'accompagnement des collectivités locales par les services techniques de l'État cette commission a proposé 15 recommandations générales commission culture art jeunesse et sport le président Agnès vous a expliqué tout à l'heure les changements intervenus présidé par le docteur Philippe Abraham Biramtin ils ont divisé la commission en trois sous-commissions une sous-commission art et culture où ils ont mis l'accent sur la culture comme moteur du vivre ensemble en faisant appel à toutes les pratiques traditionnelles notre patrimoine tout ce qui nous permet d'être des Sénégalais à part entière la sous-commission jeunesse qui a attiré beaucoup d'attention a demandé de renforcer l'accès des jeunes aux moyens modernes de l'agriculture de l'élevage de la pêche couvrant toute la chaîne de valeur d'élaborer une politique d'éducation civique et citoyenne sur le respect des institutions des symboles de la République enfin démocratiser et encadrer l'accès aux technologies de l'information et de la communication la sous-commission sport a insisté beaucoup sur l'adoption de la charte du sport mais aussi elle demande de favoriser une stratégie de développement des infrastructures sportives elle demande le renforcement du sport dans le système éducatif et finalement la valorisation de l'action de la jeunesse au total cette commission nous propose 30 recommandations alors je sais que beaucoup de gens se disaient elle a parlé de beaucoup de choses mais nous la chose qui nous intéresse c'est quand même la commission politique alors monsieur le président j'ai fait esprit alors que j'aurais dû commencer par la commission politique de terminer par la commission politique parce que je savais qu'après avoir mangé les gens une fois que j'ai parlé de ça allaient sombrer sur une petite sieste et oublier l'essentiel oh toutes les commissions ont travaillé sur le même pied d'égalité alors pour cette commission du fait du fait de son importance monsieur le président je prendrai le temps de lire l'ensemble des recommandations qui émanent de cette commission pour des raisons évidentes que tout le monde comprend les points d'accord il y a 12 points d'accord premier un sur le parrainage citoyen l'accord sur le maintien du parrainage citoyen avec un pourcentage de 0,6 à 0,8% du fichier général des électeurs accord sur la mise en place d'une commission de contrôle des parrainages qui sera logée au conseil constitutionnel et composée de membres du conseil constitutionnel greffiers en chef représentants du candidat personnel administratif et technique en charge au conseil constitutionnel personnalité indépendante représentant de la sénat accord sur la reconduction et l'amélioration des mesures techniques de contrôle réalisées lors des élections législatives de 2022 accord sur l'institutionnalisation du tirage au sort pour le dépôt des dossiers de candidature le deuxième point d'accord le parrainage des élus 1. Accord sur le parrainage de 8% des députés correspondant à 13 parlementaires dans l'actuelle législature accord portant sur le parrainage de 20% des chefs d'exécutifs territoriaux correspondant à 120 maires et présidents de conseils départementales présentement 3. La caution accord sur le montant de la caution qui ne peut excéder la somme de 30 millions de francs pour l'élection présidentielle 4. La question des droits civiques et politiques des candidats accord sur la modification de l'article L23-3 du code électoral en y ajoutant la mesure de la grâce de ce fait l'article L28-3 sera modifié ainsi qu'il suit aux personnes qui frappaient d'incapacité électorale à la suite d'une condamnation bénéficient de la réhabilitation ou font l'objet d'une mesure d'amnistie ou de grâce Pour les personnes bénéficiant d'une mesure de grâce l'inscription sur les listes électorales ne pourra intervenir qu'après l'expiration du délai correspondant à la durée de la peine prononcée par la juridiction du jugement s'il s'agit d'une peine d'emprisonnement ou d'une durée de trois ans à compter de la date de la grâce ou s'il s'agit d'une condamnation à ou une peine d'amende 5 la question de la candidature du président sortant les pôles ainsi que la société civile après avoir rappelé leur position sur la question en appel au respect de la constitution des lois et des règlements 6 la modification de l'article L29 du code électoral accord sur la modification de l'article L29 du code électoral la modification de l'article L29 du code électoral accord sur la modification de l'article L29 du code électoral en y intégrant la limitation de l'inéligibilité permanente l'article L29 sera modifié ainsi qu'il suit cette interstiction d'inscription sur les listes électorales ne concerne que ceux qui sont condamnés pour crime trafic de stupéfiants et pour des infractions portant sur les données publiques à l'exception des cas prévus à l'article L23 tiré 3 du code électoral pour les autres infractions L28 L28 tiré 3 du code électoral il y en a qui pour les autres infractions cette interdiction est de 5 ans après l'expiration de la peine prononcée 7 le bulletin unique à l'élection présidentielle accord sur la commande d'une étude de faisabilité sur l'opportunité ou non de l'utilisation du bulletin unique après l'élection présidentielle du 25 février 2024 après l'élection présidentielle du 25 février 2024 8 évaluation des organes de contrôle et de supervision des élections Sénat CNRA en ce qui concerne la Sénat la question du renouvellement des mandats a été relevée non absent l'accord sur la mise en place d'une commission d'évaluation de la Sénat et du CNRA 9 les modalités de contrôle et d'audit du fichier électoral accord sur la prise du décret cité à l'article L49 du code électoral relatif aux modalités d'accès et de contrôle du fichier électoral accord sur l'opportunité d'un audit du fichier électoral après l'élection présidentielle du 25 février 2024 10 la révision de l'arrêt de la cour de répression de l'enrichissement illicite créé en date du 23 mars 2015 consensus sur le principe de la révision de l'arrêt de la cour de repression de l'enrichissement illicite créé en date du 23 mars 2015 conformément aux instruments juridiques en vigueur 11 modalités de désignation du chef de l'opposition celui qui est arrivé deuxième à l'élection présidentielle est désigné comme chef de l'opposition 12 la création d'un comité de suivi accord sur la création d'un comité de suivi par le gouvernement pour discuter sur les points joints en annexe les points de désaccord ou de non accord comme l'a si bien dit le président non accord donc sur 1 divergence sur l'ocam de tutelle en charge des élections les non non alignés l'opposition et la société civile réaffirment la nécessité d'un organe de tutelle indépendant avec une personnalité consensuelle à sa tête à défaut il est proposé de créer un ministère chargé des élections dirigé par une personnalité non partisane tandis que la majorité retient que le système actuel a suffisamment produit des résultats appréciables gage de la crédibilité de notre système démocratique 2 le cumul de la fonction de chef de l'état et de chef de parti 3 l'arrêt des poursuites et la libération des détenus 4 la déchéance électorale comme peine complémentaire les points non abordés non épuisés il y en a 2 le rôle et la place de la justice dans le processus électoral 2 modification de l'article L57 du code électoral les déclarations fortes de cette commission la commission déclare que le respect des institutions de la république est un devoir impérieux pour l'ensemble du citoyen notamment l'observation par tous des règles édictées par la constitution les lois et les règlements en vigueur au Sénégal 2 condamnent de façon ferme toutes les violences constatées dans notre pays d'où qu'elles gènent et quelle que soit leur nature liste des points à discuter pour le comité de suivi le bulletin unique l'audit du fichier électoral la révision de l'article 87 de la constitution le statut de l'opposition le cumul des postes l'accès aux médias d'état voilà pour la commission politique ça valait la peine d'être entendu Monsieur le Président de la République vous avez ainsi dans ce travail environ 270 recommandations fortes et pertinentes fruit de ce dialogue que vous avez initié ces recommandations adossées à des axes prioritaires sont susceptibles de contribuer au processus de développement économique et social de notre pays mais aussi à sa paix à sa sécurité et à sa stabilité j'ajouterai deux points forts unanimement ressortis lors des réunions de l'institution un la forte demande pour un retour au service militaire obligatoire deux la mise sur pied d'un comité de suivi inclusif de la mise en oeuvre des recommandations la mise en oeuvre d'un comité de suivi inclusif de la mise en oeuvre des recommandations issues du dialogue national qui ont une légitimité indéniable de par la diversité des acteurs monsieur le président de la république permettez-moi alors en conclusion d'exprimer nos remerciements au président Mastafanias coordinateur et aux membres de son cabinet nos remerciements aux institutions qui ont aidé à abriter les séances des différentes commissions nos félicitations aux présidents rapporteurs assesseurs des différentes commissions et sous-commissions je vous remercie de votre attention merci beaucoup madame Marie-Angélique Savanet maintenant nous allons procéder au sein de eux oh Merci. Merci beaucoup, Mme Marie-Angélique Savané. Maintenant, nous allons procéder à la remise.